Voilà donc pour préciser mon background, comme on dit, j'ai également été pendant plusieurs années membre de la commission technique des vaccinations qui est l'organisme qui élabore les recommandations vaccinales, préalable à la publication annuelle de ce calendrier de vaccination chaque année. Donc on va aborder ce sujet biothérapie et vaccination. Bon, il existe, mais je crois que vous avez eu plusieurs présentations sur ça, donc je vais passer assez vite, donc plusieurs biothérapies en réalité. Celles auxquelles on va s'intéresser, ce sont les biothérapies moléculaires qui correspondent donc à des copies de molécules naturelles du corps humain, notamment des anticorps et des protéines recombinantes. Donc ici, j'ai cité quelques exemples, mais après avoir écouté la présentation précédente, j'ai vu que vous aviez déjà des notions très avancées du sujet, donc je ne vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. Pour diriger vers le sujet qui nous occupe dans cette présentation, au savoir biothérapie et vaccination. Il y a une raison pour laquelle on s'intéresse à ce lien entre les deux. C'est que pourquoi est-ce qu'on utilise des biothérapies ? C'est parce que dans les maladies, certaines maladies inflammatoires auto-immunes, il y a une perte de la tolérance immune. Notre système immunitaire, normalement, différencie le soi du non-soi et reconnaît les antigènes étrangers pour combattre notamment les micro-organismes auxquels ils correspondent. Mais par contre, on ne doit pas combattre nos propres antigènes, on ne doit pas combattre le soi et parfois il y a des déséquilibres qui se créent à l'origine de maladies inflammatoires ou auto-immunes. La biothérapie, justement, permet d'entraîner une modulation de cette immunité, mais ce faisant, elle peut aussi entraîner une immunosuppression. Et donc, cette immunosuppression peut par ailleurs augmenter le risque d'infection, par exemple le risque de tuberculose ou d'autres infections. Et dans ce contexte, il est logique de penser à la vaccination qui a pour objectif de prévenir certains risques infectieux. Donc voilà l'origine de la relation entre les deux. Alors, il existe, pour commencer, différentes sortes de vaccins. Sans aller vers une classification précise des vaccins, on peut en distinguer deux grandes catégories. Des vaccins vivants, qu'on appelle aussi vaccins inertes, et des vaccins vivants, pardon, et des vaccins non vivants, qu'on appelle également vaccins inertes. Parmi les vaccins vivants, j'ai cité quelques exemples. L'un des plus connus, c'est le BCG. Et le BCG, d'une manière générale, est strictement contre-indiqué devant toute forme d'immunodépression. Donc ça, c'est un sujet qu'on peut déjà mettre de côté, particulièrement ce vaccin-là. Et puis, on a d'autres vaccins vivants, parce que le degré d'atténuation, finalement, des agents pathogènes contenus dans le vaccin est plus ou moins important. Par exemple, pour la rougeole, les orillons et les rubéoles, c'est une atténuation assez importante. Et donc, ce sont des vaccins, on va dire, très atténués. On a aussi le vaccin contre la varicelle ou le vaccin contre la fièvre jaune. Je n'ai cité ici que quelques exemples. Il y en a d'autres. Et puis, il y a des vaccins non vivants ou inertes. Et là, j'ai encore distingué deux grandes catégories, les vaccins entiers inactivés et les vaccins sous-unitaires. Alors, parmi les vaccins anti-inactivés, on peut citer le vaccin contre la poliomyélite ou le vaccin contre l'hépatita. Anti-inactivé, ça veut dire qu'en fait, on prend la totalité du virus, on l'inactive et en exposant l'organisme humain à ce virus inactivé, on obtient une protection sans faire les frais de la maladie. Parfois, ça a des inconvénients, surtout quand il y a beaucoup d'antigènes. Il y en a certains qui peuvent être un peu réactogènes. Et donc, on préfère se concentrer sur les antigènes qui apportent le plus de protection sans avoir d'inconvénients, sans entraîner d'effets indésirables. D'où les vaccins sous-unitaires. Et vous avez des vaccins sous-unitaires contre un grand nombre de maladies. J'en ai cité ici quelques-unes. Diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B ou encore les vaccins contre la grippe et le pneumocoque. Alors, pour qu'une vaccination soit recommandée, il y a deux conditions. Et ces deux conditions, on les retrouve toujours. Et aujourd'hui, quand on parle des vaccins anti-coronavirus, on ne parle que de ces deux conditions. La première condition, c'est l'efficacité. La deuxième condition, c'est la sécurité. Pour qu'un vaccin soit recommandé, il faut bien entendu que le vaccin soit efficace. Alors, on sait que chez les personnes immunodéprimées ou qui reçoivent une biothérapie, cette efficacité peut diminuer, mais elle reste présente. Disons qu'elle peut justifier une augmentation des doses de la fréquence d'administration du vaccin. Et puis, il y a la sécurité des vaccins dans le contexte d'une biothérapie. Et alors là, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'il faut être très vigilant en ce qui concerne les vaccins vivants. Par ailleurs, il n'y a pas de risque d'aggraver la maladie inflammatoire elle-même. Ça, c'est un autre point important. Contrairement, d'ailleurs, à l'infection qui, elle, peut présenter ce risque. Donc là, il faut bien... C'est toujours pareil. Souvent, aujourd'hui, on a tendance à tout assimiler, à tout globaliser. Pour la vaccination, comme pour bien d'autres sujets, il faut faire preuve, finalement, de sens des différences. C'est-à-dire que chaque maladie à prévention vaccinale est différente, chaque vaccination est différente, chaque vaccin est différent. Et donc, ce qui est vrai dans un cas n'est pas forcément vrai dans l'autre. Donc, il faut être très prudent quand on fait des affirmations. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème de sécurité spécifique pour les personnes sous biothérapie en ce qui concerne les vaccins non vivants. Donc, les recommandations vaccinales et les contre-indications spécifiques pour les personnes recevant une biothérapie sont guidées par ces considérations et donc nous permettent de faire les recommandations qui vont suivre. Alors, d'abord, il y a des vaccinations qui seront faites sans qu'on ait d'options de délai par rapport à l'instauration d'une biothérapie. C'est-à-dire qu'elles peuvent être aussi bien faites avant, pendant ou éventuellement après si on arrête une biothérapie. On se base essentiellement sur le calendrier vaccinal pour tout ce qui est donc vaccins, encore une fois, je le répète, non vivants. Et donc, on va prendre en compte l'âge, le sexe, mais aussi d'autres conditions professionnelles, voyage, l'entourage, une grossesse. Toutes ces conditions-là sont prises en compte de manière habituelle que les personnes reçoivent ou non une biothérapie. Mais pour celles qui reçoivent une biothérapie, il y a quand même une petite différence qui n'est pas écrite sur cette diapositive. Mais c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il peut être nécessaire d'augmenter les doses. Je prends l'exemple du rappel diphtérie, tétanos polyomyélite. Aujourd'hui, on s'est aperçu que ce vaccin est très immunogène, qu'on fait une protection de très longue durée et on ne le fait plus qu'à âge fixe, à 25, 45, 65 ans, puis tous les 10 ans. Car en raison de l'immunosénescence, il faut rapprocher les délais entre les doses. Chez les personnes immunodéprimées, on préfère faire cette vaccination tous les 10 ans. Donc voilà une petite différence. Au lieu de le faire en gros tous les 20 ans, on va le faire tous les 10 ans pour s'assurer d'une bonne protection. Donc la seule différence, c'est qu'on peut être amené à en faire un petit peu plus. Ou chez l'enfant, par exemple, au lieu de faire 2 mois, 4 mois, 11 mois, on va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois et 11 mois. Une dose de plus. Mais à part ça, pas de différence. Par contre, une différence, c'est qu'on va, de manière spécifique, pour étendre la protection des personnes recevant une biothérapie contre plus d'infections, et notamment celles qui peuvent poser des problèmes dans ce contexte, on va recommander deux vaccinations en particulier. La vaccination contre la grippe et la vaccination contre le pneumocoque. La vaccination contre la grippe de manière annuelle, parce qu'il peut y avoir des variations circulantes et les vaccins sont adaptés chaque année en fonction de cette circulation. Et les vaccins contre le pneumocoque, alors vaccins au pluriel, parce qu'en réalité, il y a une combinaison de vaccins à réaliser pour obtenir une protection optimale. On commence par un certain type de vaccin qu'on appelle 13 valents conjugués, qui s'appelle le Prévener 13, et qui a pour caractéristique d'entraîner une excellente protection, avec un effet rappel, mais qui a pour inconvénient de ne protéger que contre 13 sérotypes de pneumocoque. Et donc, deux mois après ce vaccin, on va faire un autre vaccin qui s'appelle le Pneumovax, et qui est un vaccin qui contient 23 sérotypes de pneumocoque, donc une protection étendue, qui est moins efficace que le précédent, mais qui va permettre d'améliorer au total la protection. Alors, avant la biothérapie, pour parler de ceux qui, ou les délais ont une importance, on va administrer les vaccins vivants. C'est-à-dire, avant toute immunodépression, tant qu'on peut le faire, on le fait. On va le faire au moins six semaines avant pour le vaccin contre la varicelle, en l'absence d'antécédent. Parce que si une personne a eu la varicelle, ce n'est pas la peine de la vacciner, elle est déjà protégée. Donc c'est à peu près 5 à 10 % des personnes. Et quatre à deux semaines maximum avant, on va administrer, si ça n'a pas déjà été fait, bien sûr, les vaccins trivalents contre rougeole au rayon rubéole, d'une part, et éventuellement un vaccin contre la ferrojaune. Même si la personne ne part pas tout de suite dans un pays tropical à risque, si elle a des projets de voyage, un an, deux ans, même trois ans plus tard, il vaut mieux la vacciner maintenant parce qu'on considère aujourd'hui qu'une dose simplement protège la vie contre cette maladie. C'est un vaccin très efficace. Donc autant le faire avant, puisqu'après, si la personne devait être exposée, on serait embêté. Donc c'est une question de planning, de préparation, et en procédant de cette manière, on s'assure que la personne est bien protégée sans présenter de risque. Pendant la biothérapie, les vaccins vivants sont contre-indiqués. Contre-indiqués. Donc ça, je pense qu'il y a une chose à retenir, finalement, c'est d'abord celle-là. Et après, on peut faire des petits ajustements, notamment s'il y a un risque de fièvre jaune. Ce qu'on peut faire, c'est un dosage d'anticorps. Et à ce moment-là, soit le dosage d'anticorps traduit une protection, et on va donner un certificat de contre-indication à la vaccination pour cette personne, si elle veut voyager dans une zone à risque. Soit il n'y a pas de protection. À ce moment-là, on peut lui remettre ce certificat de contre-indication, mais bien lui signifier qu'elle n'est pas protégée. Donc renforcer la protection contre les moustiques, éviter les régions du pays où il y a un risque accru de fièvre jaune. Bref, que la personne soit bien consciente du danger qu'elle en court. Et dans des cas très particuliers, éventuellement, une fenêtre thérapeutique de plusieurs mois, c'est-à-dire un temps pendant lequel la biothérapie ne sera plus donnée, donc encore une fois, si c'est possible, permettrait de vacciner avant de reprendre la biothérapie. Après l'arrêt d'une biothérapie, il faut respecter un délai avant d'administrer un vaccin vivant. Pour le rituximab, ce délai est de 6 mois. S'il s'agit d'une autre biothérapie, il est de 3 mois. Concernant la COVID-19, dont on parle beaucoup aujourd'hui, une question qui se pose, c'est est-ce que les patients atteint une maladie inflammatoire et recevant une biothérapie, ont un risque accru de formes graves de cette maladie ? La réponse n'est pas très claire, mais on pense que ce risque semble exister, même s'il n'est pas très élevé. Je vous ai montré ici sur cette diapositive les résultats d'une étude portant sur 17 millions de personnes en Angleterre, et qui, pour chaque type de maladie, évalue le risque. Quand vous avez le trait pointu au milieu, qui correspond à la valeur 1, tout ce qui chevauche la valeur 1 n'est pas significatif. Au-dessus de la valeur 1, pour considérer qu'il y a un risque augmenté, et que ce risque est d'autant plus élevé qu'on s'éloigne de cette limite. Par exemple, pour les personnes transplantées, c'est cette barre ici, on voit que le risque de formes graves et de décès, ici en particulier, est particulièrement augmenté. Pour les cas de rhumatisme inflammatoire, lupus psoriasis, qui a été regroupé ici dans cette étude anglaise, on voit que le risque semble exister, mais est relativement faible. En tout cas, il est beaucoup plus faible que le risque lié à l'augmentation de l'âge. C'est vraiment le facteur déterminant de la gravité au-dessus de tous les autres. Une première leçon au cours de cette pandémie, c'est qu'il faut continuer la biothérapie, et il ne faut pas l'arrêter. On sait que la corticothérapie a un effet immunosuppresseur, et donc là, on va viser la dose minimale efficace. On donne juste ce qui est nécessaire, mais pas trop. Pour les biothérapies, on peut initier une biothérapie en période d'épidémie de COVID-19. Il faut la maintenir, c'est toujours en période épidémique. A condition que la personne ne soit pas elle-même atteinte. Si une personne est malade, qu'elle a des symptômes, à ce moment-là, la préconisation actuelle, bien qu'on manque de données, pour asseoir cette recommandation, c'est une recommandation de prudence, et d'interrompre transitoirement la biothérapie, et de la reprendre une à deux semaines après la disparition des signes cliniques. Maintenant, je vais vous donner quelques illustrations de l'utilisation du carnet de vaccination électronique ou numérique, qui est en fait un carnet de vaccination qui intègre un système expert qui est lui-même mis à jour par des experts. Aujourd'hui, on est en train de refondre ce système pour être beaucoup plus précis. Notre idée est, par exemple, de prendre en compte non seulement le fait de remplir une condition, par exemple recevoir une biothérapie, mais aller plus loin. De quel médicament s'agit-il exactement ? A quelle date la biothérapie a-t-elle été initiée ? Et donc, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la précision des recommandations, de façon à personnaliser et à engager davantage les citoyens dans l'adhésion aux recommandations, en toute connaissance de cause. Ça rejoint quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, où on incite le patient à être acteur de sa propre santé. Cet outil a cet objectif. En réalité, il a été conçu il y a maintenant presque une dizaine d'années dans cet objectif pour la vaccination, avec une possibilité d'aller au-delà de la vaccination, notamment dans le cadre des dépistages, par exemple. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Donc, aujourd'hui, si vous allez sur mes vaccins, tous les outils sont gratuits pour le grand public et vous pouvez renseigner des éléments, sans même créer de carnet, vous pouvez déjà avoir des recommandations particulières. Si vous indiquez une date de naissance, un sexe, et que vous complétez le profil santé, ici, on a, par exemple, complété un rheumatisme inflammatoire. Alors, bien sûr, encore une fois, pour les personnes qui connaissent bien la maladie, il y a encore des... Peut-être, pour être plus précis, on peut aller plus loin, mais ça a déjà le mérite d'exister. Et il y a beaucoup d'autres conditions à prendre en compte. Il y en a plus de 500 des conditions liées à la profession, au lieu où on habite, au contexte, également. Mais donc, ces conditions, en tout cas, existent et sont prises en compte. Et une fois que vous avez validé le questionnaire en ligne, vous avez une liste de maladies contre lesquelles la personne devrait être protégée avec l'explication. Pourquoi je devrais être vaccinée contre cette maladie ? De quelle manière ? Vous voyez, par exemple, ici, la personne apprend qu'en raison d'une immunodépression, les rappels DTP, d'hypthérithythanos poliomyélite, dont je parlais tout à l'heure, doivent être réalisés tous les 10 ans, au lieu de l'intervalle plus important de 20 ans. Et on peut également observer qu'il est nécessaire d'être protégé contre les infections en pneumocoque ou contre la grippe. Donc, ça permet de découvrir et de comprendre les recommandations dans le contexte de ces caractéristiques individuelles. Si vous cliquez sur une maladie, ici, pneumocoque, vous allez avoir des justifications. Donc là, par exemple, on explique qu'il y a une augmentation du risque de survenue d'une infection grave pneumocoque en raison de l'état de santé, que chez les personnes atteintes de maladies systémiques ou auto-immunes, les infections sont plus fréquentes et potentiellement plus graves dans le reste de la population, que ce risque est augmenté par la prise de corticoïdes, etc. Donc, voilà des exemples. Et puis, il y a également des informations sur le niveau de recommandation, est-ce que c'est recommandé, obligatoire, la prise en charge, des commentaires et les sources, les textes qui justifient cette recommandation puisqu'on s'appuie sur des textes officiels mais qui sont parfois aujourd'hui difficiles à décrypter parce qu'ils sont très nombreux et que la surinformation parfois tue l'information. L'idée ici est de simplifier l'accès à l'information en se limitant à l'information qui concerne une personne en particulier. Donc ici, également, on va avoir des informations sur les précautions ou les contre-indications. Vous voyez qu'ici, parmi les contre-indications, on retrouve la rougeole, les oreillons, rubéoles et varicelles qui sont des vaccins vivants. Mais on ne va présenter que les contre-indications correspondant à d'éventuelles recommandations dans ce contexte. Si de toute façon, ce n'est pas recommandé, je dirais que ce n'est pas la peine d'en parler. Mais si ça l'est, alors il faut bien dire, attention, normalement, vous auriez dû le faire, mais là, dans votre situation, vous, ça peut être dangereux, donc il ne faut pas le faire. Alors je précise pourquoi ça peut être dangereux. C'est parce que quand on est immunodéprimé et qu'on utilise un vaccin vivant, c'est un agent pathogène atténué, mais si l'immunité en phase n'est pas suffisamment forte, ça peut entraîner l'équivalent d'une maladie due à l'agent infectieux naturel. C'est tout simplement ce qu'on appelle la maladie vaccinale. Alors donc, le carnet permet d'enregistrer soi-même ces vaccinations, puis de les faire valider par un médecin. Donc là, je vais aller plus vite. Ce qui permet ici d'afficher un diagnostic vaccinal. Voilà, on va prendre en compte des éléments du profil de santé. Ici, un anticiton de varicelle et de rhumatisme inflammatoire, au nouveau. Mais la différence ici, c'est qu'on va non seulement donner les recommandations, mais prendre en compte ce qui a déjà été reçu. C'est-à-dire qu'en fonction des vaccins qu'on a déjà reçus, est-ce que la protection est déjà complétée ou est-ce qu'il faut la renforcer ? Donc, ça permet de savoir exactement ce qu'il faut faire dans, là, le contexte des doses antérieures. Et donc là, vous voyez qu'ici, en fonction des doses reçues, vous avez une liste de maladies contre lesquelles la personne devrait être protégée ou a déjà été vaccinée, avec un statut vaccinal, cette fois-ci. Rouge, en retard. Orange, à faire prochainement. Ou vert, à jour. Donc, on sait où en année. Et on peut faire le lien entre la maladie et, en bleu, la condition qui détermine cette recommandation ou la contre-indication. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de vraiment faire le lien, comprendre pourquoi. Et ici, on voit qu'il faut programmer une nouvelle dose de vaccin en raison de l'immunodépression qui justifie ce renforcement. Et là aussi, si on clique sur une maladie, on va expliquer pourquoi il est nécessaire de renforcer la protection immunitaire. Si on clique sur Pneumocoque, on va avoir des recommandations sur la prévention de cette infection. Si on clique sur GRIP, de la même manière, on va avoir une justification adaptée. Donc, tout ça, on le fait si on le souhaite. Il n'y a rien d'obligatoire. Ça permet simplement d'être informé de manière pertinente quand on a besoin de l'information. Et les conditions cumulées sont prises en compte. Si la personne, par exemple, habite à la Réunion, on va adapter la date de la prochaine vaccination puisque dans ce cas-là, hémisphère sud, les dates de campagne sont différentes. Donc, au lieu de vacciner en octobre, on vaccinera en avril. Il existe maintenant une nouvelle application mobile et grand public. Alors, uniquement sur l'iPhone pour l'instant, il y a toujours l'ancienne application sur Android. La nouvelle va arriver bientôt et qui permet de manière plus pertinente justement que dans l'application précédente de mieux aider la personne à prendre en main sa vaccination et à mieux comprendre ses risques. Donc, voici quelques copies d'écran. Le diagnostic vaccinal personnalisé. Et si on clique sur une maladie, ici, vous voyez pneumocoque, des informations complémentaires justifiant donc chaque vaccination. Dans le contexte prochain de la campagne de vaccination contre le coronavirus, nous avons également proposé l'utilisation du carnet de vaccination numérique. Alors, cette campagne de vaccination, tout le monde se demande quand est-ce qu'elle aura lieu. Elle aura peut-être lieu plus tôt que prévu, peut-être cette année, car des essais cliniques sont déjà bien avancés, mais tout va dépendre, évidemment, des résultats de ces essais cliniques. Si les résultats sont bons, la vaccination pourrait commencer relativement vite. Sinon, il faudra attendre davantage. Puis, on n'est pas sûr, à ce stade, qu'il y aura un vaccin. Pour qu'il y ait un vaccin, il faut qu'on ait suffisamment d'éléments en faveur de son efficacité, d'une part, et de son inoculté, d'autre part. Comme je vous le disais, ce sont les deux conditions essentielles pour recommander une vaccination. Alors, si cette campagne de vaccination a bien lieu, on propose d'utiliser le carnet de vaccination numérique pour aider à l'application des recommandations vaccinales, pour que chacun puisse voir par lui-même s'il est éligible ou si elle est éligible ou non à la vaccination, parce qu'à n'en pas douter, il y aura des critères, des priorisations. Ce ne sera pas simple. C'était très compliqué en 2009, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu des polémiques, parce que c'est par nature compliqué. On ne peut pas simplifier abusivement les recommandations. Pour des antivaccinaux, c'est facile de critiquer, de faire des messages simplistes, la vaccination, ce n'est pas bien. La réalité est complexe, donc on ne peut pas répondre de manière simpliste. La seule manière que nous avons trouvée de simplifier les choses, c'est de les personnaliser, encore une fois. Donc, on espère qu'avec cet outil, on aura une meilleure connaissance de ces besoins vaccinaux. C'est vrai aussi pour les professionnels qui ont besoin d'un outil d'aide à la décision, mais on espère aussi renforcer la formacovigilance, et c'est ce que j'ai montré ici sur cette diapositive. C'est le résultat d'une étude que nous avons réalisée en 2014 avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lors d'une campagne de vaccination contre la méningite B en Seine-Maritime. Et durant cette campagne de vaccination, nous avons proposé l'utilisation du carnet pour envoyer systématiquement, 15 jours après la vaccination, un e-mail ou éventuellement un SMS à la personne, et à la personne, on lui demande, voilà, vous avez été vacciné par le docteur Antel, est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, non. Aujourd'hui, quand ça s'est bien passé, on ne le sait pas. Et souvent, un reproche fait par les personnes qui critiquent ou qui doutent de la sécurité des vaccins, c'est de dire, en fait, les déclarations, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des vrais événements indésirables post-vaccinaux. Avec ce système, on peut avoir une pharmacovigilance exhaustive. On anticipe une réponse d'au moins 90% des personnes d'après les études préliminaires qu'on a faites, parce que d'abord, c'est un message qui vient de votre médecin, de la personne qui vous a vacciné, qui vous a prévu. Ce n'est pas un message qui vient d'un truc marketing commercial quelconque. Donc, on vous a prévenu que vous allez le recevoir et il vous suffit de répondre très simplement non, je n'ai rien eu. Et si vous avez eu quelque chose, vous pouvez le décrire très rapidement et très facilement. Dans le contexte actuel, vous devez reprendre la dose en question, le numéro de l'eau, le vaccin, c'est compliqué. Parfois, les gens abandonnent. C'est vrai. Avec cet outil, tout est précomplété avec les éléments de la vaccination reçue et vous n'avez plus qu'à décrire les effets indésirables que vous avez éventuellement observés, qu'il s'agisse d'effets locaux ou d'une fièvre ou d'autres choses. Et donc, de cette manière-là, on a une connaissance en temps réel et très précise de la sécurité du vaccin qu'on peut, et avec cette connaissance, on peut rétroinformer à la fois la population, les professionnels de santé et le système de santé publique pour prendre les bonnes décisions. Donc, voilà, en conclusion, ce petit panorama de biothérapie et vaccination et de l'utilisation du carnet pour mieux comprendre ces recommandations. Donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. On vous applaudit. Rejoignez-moi si vous voulez quelques minutes juste pour répondre à une ou deux questions. Peut-être même qu'on peut allumer ou ouvrir le rideau. C'est vrai qu'on s'attend sous immunosuppresseur à effectivement avoir un système immunitaire qui répond moins bien à une infection virale. Et donc, chez les personnes greffées sous immunosuppresseur, on voit qu'elles font des formes plus graves. Comment explique-t-on finalement que des personnes sous biothérapie immunosuppressive ne soient pas à risque de forme plus grave ? Avec un... Il y a quand même un risque. Il est très... Mais il n'est pas du tout le même, effectivement. Alors, vous faisiez référence au graphique que j'ai montré parce que ça, c'est différent. ça, c'était le risque d'infection grave à coronavirus. Donc, c'est encore différent. Il y a d'autres maladies. Mais là aussi, on ne peut pas généraliser. En fonction du mécanisme d'immunomodulation ou d'immunosuppression, on va avoir un risque accru de certaines maladies infectieuses et pas d'autres. Et donc, on ne peut pas généraliser et on ne peut pas tout globaliser. Mais ce que je veux dire, est-ce que finalement l'immunosuppression, parce que modulation, on sait que ce n'est pas un risque, mais est-ce que finalement, ça ne protège pas de ces formes graves ? Je vais dans l'inverse puisqu'on n'a pas cet orage cytokinique qui fait la très grande gravité de la maladie. Est-ce que... Alors ça, effectivement, ça a été débattu, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve que c'est le cas. Non. C'est vrai que certains ont émis cette hypothèse, mais on n'en a pas de confirmation. On a même plutôt la confirmation qu'il y a quand même, c'est ce qu'a montré cette étude, plus de formes graves d'infections à coronavirus que dans le reste de la population. Donc s'il y avait une protection, ce ne serait pas le cas. Actuellement, c'est les seules données objectives qu'on a. Donc il n'y a pas un risque avéré aussi important que chez les greffés, notamment, comme vous l'avez dit, mais le risque augmente quand même. Alors certains ont dit, oui, mais peut-être que d'un autre côté, il y aurait, grâce à l'immunomodulation, effectivement, moins d'orages cytokiniques. Enfin, ce n'est pas ce qu'on observe dans les faits, dans les chiffres, par exemple, de cette étude. Je vais citer celle-là parce que ça a été fait sur 17 millions de personnes. Donc on a quand même des données assez fiables. Bon, mais on n'a pas de protection. Là, l'étude que j'ai montrée, c'était les décès à l'hôpital. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas moins de décès à l'hôpital chez les personnes qui ont une maladie inflammatoire qui sont sous biodérapie. Et on ne peut pas s'inquiéter si demain, le vaccin contre la Covid arrive, que les gens aient à la fois, puisque ce sera la même période, un vaccin contre la grippe et contre la Covid, la combinaison des deux. Est-ce que ce ne serait pas une charge trop importante ? Effectivement, ça doit être pris en compte. D'une manière générale, quand on utilise un nouveau vaccin, on évite de l'associer à d'autres vaccins. Parce que si vous le faites en même temps, qu'il y a un effet, un événement indésirable, ou qui peut... Alors un événement, quand on ne peut pas encore connaître son imputabilité, mais qui peut se transformer en effet si on pense que c'est dû à un vaccin. En l'occurrence, on ne saura pas si l'effet est dû à l'un, l'autre ou la combinaison des deux. Oui, mais ça risque d'arriver. Excusez-moi, j'insiste un peu, parce que là, tout le monde se précipite sur le vaccin contre la Covid. Alors s'il arrive... Eh bien, je crois que c'est... Justement, je pense que c'est judicieux de se faire vacciner maintenant parce qu'il n'y a pas encore de vaccination contre la grippe. contre la grippe. Et le vaccin contre le coronavirus, on ne l'aura pas dans le mois qui suit, ça c'est sûr. On ne l'aura pas dans un mois. Vous voulez qu'on anticipe sur la vaccination contre la grippe et qu'on y aille dès le 13 octobre. La campagne est lancée le 13 octobre. Donc à partir du 13 octobre, on va se précipiter le 13, mais disons qu'il est peut-être judicieux, effectivement, de faire vacciner contre la grippe. Et si on a la chance d'avoir un vaccin contre le coronavirus, de se faire vacciner ensuite contre cette maladie, sachant que si on veut vraiment garantir l'absence d'interférence éventuelle, c'est d'attendre moins de 15 jours entre les deux. Si on attend 15 jours, en gros, les réponses immunologiques ne vont pas interférer ou interférer très peu. Si on veut aller encore plus loin, on pourrait dire un mois. Mais les personnes qui auront été vaccinées contre la grippe depuis 15 jours ou idéalement même un mois, ne pourront pas présenter d'interférences. L'autre intérêt du carnet de vaccination numérique, c'est quand même, malgré tout, d'enregistrer tout cela parce qu'il y aura obligatoirement des personnes qui se feront quand même vacciner contre les deux parce que... Dans le contexte sans plus d'anxiété. Dans tous les cas, la traçabilité de la vaccination dans ce contexte est essentielle. On ne peut pas vacciner comme ça et dire au revoir. Non. Le fait d'enregistrer la trace vaccinale, c'est aussi important que l'acte vaccinal lui-même parce qu'une vaccination, ça compte pour la vie entière de l'individu. Bien sûr. Oui. On vous fait par venir le micro. Vous ne le voyez pas. Levez la main. C'est qu'on vous identifie au centre. Vous savez quoi ? Je vais vous inviter à côté de moi, en fait. Allez-y. Oui, je voulais juste savoir où étaient stockées les données parce que là, on parle d'applications sur téléphone mobile. Les données, elles sont où ? Les données sont hébergées par un hébergeur agréé pour les données de santé. Donc, il y a un agrément... D'accord. Donc, elles ne sont pas en local sur le mobile ? Elles sont dans le... Alors, la personne peut aussi les conserver en local sur son mobile, si elles le souhaitent, mais uniquement c'est donné à elles. Elle peut... Donc, c'est le choix de la personne. Elle fait ce qu'elle veut de ses données. Et d'ailleurs, elle peut supprimer son carnet. C'est un carnet qui est, encore une fois, centré sur la personne. Donc, c'est elle qui décide de l'usage qu'on fait de ses données. Donc, on a d'ailleurs mis en place un cadre éthique très strict. C'est-à-dire que, dans ce cadre, il n'y a aucune collaboration avec l'industrie du vaccin, notamment, il n'y a aucun financement de cette industrie pour ce carnet. Deuxièmement, il n'y a aucune publicité sur tous les sites utilisés. Les applications destinées au grand public sont toutes gratuites. Le financement est assuré par les professionnels de santé, qui s'abonnent pour un coût assez maudit, puisque c'est 30 euros par an. Et donc, par ailleurs, les données collectées sont réservées, après anonymisation, bien sûr, à un usage par les autorités sanitaires. Donc, elles ne sont délivrées qu'aux autorités sanitaires, une fois anonymisées. Et il n'y a aucun modèle commercial autour de l'exploitation des données qui sont aussi, également, enregistrées en France. L'hébergeur est situé en France. D'accord. Et c'est indiscret de poser la question de savoir qui a développé l'application ? Je dirais que c'est moi qui ai reçu à l'origine, il y a maintenant une dizaine d'années, en 2009, justement, lors de la dernière pandémie grippale, cette fois-ci. Oui. Et l'idée est venue du fait que, quand je siégeais au comité technique des vaccinations, j'avais observé un grand décalage entre les recommandations et leur application. Et souvent, quand on élaborait des recommandations, on disait, oui, mais alors, dans tel cas, là, il ne faudrait pas vacciner ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas à risque. Mais par contre, pour ces personnes-ci, là, il faudrait faire un schéma différent. Puis quelqu'un disait dans la salle, mais attendez, les médecins ne vont jamais appliquer ça, c'est trop compliqué, c'est impossible. Et effectivement, plus on a de belles recommandations, c'est-à-dire très bien élaborées, très précises, mais aussi très complexes, moins elles sont appliquées. C'est le paradoxe. Et donc, l'idée est venue de là, d'imaginer un système qui permettrait de faciliter l'application de ces recommandations qui, justement, font appel à la personnalisation et à l'implication de chaque personne. En tant qu'ancien responsable et vu la paralysie induite par la Covid, on pourrait envisager que le vaccin contre la Covid devienne obligatoire en France pour certaines populations au moins, professionnels de santé, par exemple, et soignants. Est-ce que c'est quelque chose d'inenvisageable ? C'est quelque chose dont on parle souvent, mais moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que les autorités sanitaires aient l'intention de le faire, mais je ne peux pas... Comment ? Même au vu de ce qu'a produit un virus comme paralysie et aux conséquences dramatiques, c'est quelque chose... Oui, mais vous avez vu aussi comment ça fait naître des polémiques et des luttes sans fin. Je pense que... Je crois qu'il faut, malgré tout, faire toujours le pari de l'intelligence. Il faut donner les moyens aux personnes de prendre les bonnes décisions, mais de là à leur imposer, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Alors, ça pourrait éventuellement se discuter pour les professionnels de santé, parce qu'ils ont un devoir de protection vis-à-vis des patients. Il y a déjà des vaccinations obligatoires. Sachant qu'ils ne se vaccinent pas beaucoup contre la grippe et que chaque année, on le répète. Les mieux vaccinés, c'est les médecins libéraux. Voilà, et pas les hospitaliers. À l'hôpital, ils sont moins bien vaccinés et les infirmières sont encore moins bien vaccinés. Donc ça, c'est vrai que si on n'est pas normal, parce que c'est à l'hôpital qu'on a les personnes les plus fragiles et qu'on met finalement, paradoxalement, en jeu la vie des patients alors qu'on est là pour les protéger. Donc, pour les professionnels, ça se discute. Pour la grippe, ça n'a pas été rendu obligatoire parce qu'on a considéré que l'efficacité n'était pas formidable ou pas toujours de 100%, ce qui est vrai, mais il y a quand même une protection importante. Je dirais que c'est mieux que rien dans tous les cas. Donc, est-ce que... Pour le coronavirus, je pense que ça serait envisagé peut-être après un certain temps. Là, tout est nouveau. Je dirais qu'on va d'abord le mettre à disposition. Déjà, on va manquer de vaccins au départ. Donc, il va falloir faire des niveaux de priorité. On va commencer par respecter ces niveaux de priorité et faire appel d'abord à ceux qui le souhaitent. Après, plus tard, peut-être que... Enfin, à mon avis, s'il y a une possibilité d'obligation vaccinale, ce serait celle qui concernerait les professionnels de santé. Mais pour la population générale, je n'y crois pas. Très bien. Oui, une question de monsieur là-haut. Une à deux questions puisqu'on approche de la fin. Franck Gérald ne doit pas s'éloigner puisqu'il revient à la conclusion. Attends encore quelques minutes avec les deux questions. Vous avez évoqué un système expert derrière votre application. Donc, moi, à ma connaissance, un système expert, c'est un ensemble d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. Si oui, est-ce qu'on peut se baser sur un système expert pour arbitrer des vaccinations ? Oui, ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est un système expert totalement déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un système de règles et que ce que nous avons fait, c'est une interface destinée aux experts qui leur permet de rédiger ces règles. Et donc, dans ces règles, on va dire, par exemple, si l'âge est compris entre temps et temps et si la personne reçoit une biothérapie ou une corothérapie à plus de X doses, de X microgrammes par kilogramme, etc., alors il faudrait protéger cette personne contre telle maladie pour telle raison et il ne faudrait pas la vacciner, au contraire, contre telle maladie. Et donc, en fait, l'intérêt du système, c'est qu'en gros, l'expert fait une règle pour chaque pièce du puzzle et que le système se charge de reconstituer extemporanément l'ensemble. Donc, c'est ça qui fait, je dirais, l'intérêt de l'outil et le fait qu'on ait une suite de recommandations lisibles. Mais, donc, pour répondre précisément à votre question, ce n'est pas de l'intelligence artificielle au sens deep learning ou machine learning. Tout est déterminé. On ne peut pas faire ça, notamment pour les maladies infectieuses. Aucun système d'intelligence artificielle ne pouvait prévoir l'émergence de la Covid. Et d'ailleurs, on s'est aperçu que ça n'a rien amené, l'intelligence artificielle, parce que, par principe, ça fonctionne sur des données antérieures. Or, dans le cadre de l'infectiologie, en général, il y a trop d'événements prévisibles et on ne peut pas les déduire des données collectées. Donc, on ne peut que se baser sur des recommandations qui ont déjà été formulées par des experts. En l'occurrence, nous, on se base sur les résumés des caractéristiques des produits, qui sont des documents légaux qu'on doit respecter. C'est une obligation légale. On va également se reposer sur les avis qui sont du Haut Conseil de la Santé publique ou de la Haute Autorité de Santé qui, là, sont des recommandations. Et donc, on va... Et c'est sur ces recommandations et ces obligations qu'on va s'appuyer pour apporter les bons messages. On ne va rien inventer nous-mêmes, je dirais, et surtout pas un système d'intelligence artificielle qui vous dirait « Faites ceci, faites cela » parce que le système a dit que et vous ne savez pas pourquoi. Je pense que, dans ce contexte-là, c'est très dangereux. Merci infiniment. Et s'il n'y a plus de questions, on va vous applaudir pour cette brillante intervention.